Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve donc pour la 13ème étape du Giro 2018, une étape longue de 180 km entre Ferrara et Nerveza de la Battiglia, qui pour remporter cette étape aujourd'hui ce sera sûrement un sprint massif qui risque d'être inévitable avant les futures étapes de montagne qui nous attendent les jours suivants. Aujourd'hui on a vu Sacha Modolo, Elia Vigiani qui remportaient les étapes de sprinter, donc on va voir tout de suite les derniers kilomètres de cette étape pour voir qui c'est qui l'emportera aujourd'hui. Et voilà on se retrouve donc pour le direct, un peu moins de 30 km de l'arrivée, deux hommes sont en tête, Constantine, Suu-Tsu et Koldan, alors que derrière c'est Konkaves qui est en train de faire le jump, Lindemann, Kampanert, Singer, Marcato, King sont irrévédiablement lâchés, et là c'est Morkov qui est en train de rouler pour son leader Gaviria, un peu plus d'une minute d'avance pour les trois hommes de tête maintenant, alors que du côté de Thibaut Pidol, meilleur sprinter, on est plutôt bien placé, mais moins bien que les autres leaders, donc il faut aller se remonter ici, parce qu'on n'est pas à l'abri d'une cassure, on les a vus dans les étapes dite transition, que finalement ce n'était pas si transition que cela. On regarde un peu les écarts, et maintenant quasiment une minute, alors qu'il y a déjà des lâchés derrière, Toneli, Senni, Novak, Andréta, Belkov, Bidar, alors qu'il y a eu une chute, il y a eu une chute, c'est King, Benjamin King qui est tombé, encore un des lâchés derrière, il ne faudra pas être derrière, on va essayer de positionner les équipiers de Thibaut Pinault également, Thibaut Pinault, il ne faut pas se faire bloquer là, alors qu'il y a une attaque devant, et c'est Goncaves qui a fait le sprint pour le classement de la montagne, est-ce qu'il va continuer son effort ? Non, il a l'air de se relever, alors que derrière c'est Siu Tsu et Koldan qui sont en train de rentrer sur lui, c'est plutôt dur cette fin de parcours, la Danius très bien placée, Thibaut Pinault qui va essayer d'aller se faire une place de 20, à 20 km, 20 km et 53 secondes de retard pour le peloton sur un homme, sur Goncaves qui a remis la deuxième vitesse, alors que du côté de la FDJ on est en train de protéger au mieux Thibaut Pinault, alors qu'il y a un favori là, un favori a été lâché, un favori pour la victoire aujourd'hui, ça y est, ça rentre, c'est en train de rentrer, mais c'est dur, c'est dur pour les Ryan Mullen, et là on voit des équipiers qui sont en train de se relever, qui ne jouent plus rien aujourd'hui, toujours 28 secondes, 28 secondes d'écart entre le peloton, et l'homme de tête Goncaves, le peloton est en train de fondre sur le portugais là, ça y est, sur des petites routes maintenant, des très petites routes, il va falloir se replacer là, il va falloir se replacer du côté de Thibaut Pinault, très important là, sur des petites routes à 10 km de l'arrivée, on se fait bloquer un petit peu, Thibaut Pinault bloqué, qui est en train de remonter avec Anthony Roux, attention, on ne va pas prendre de cassure là, on ne sait jamais dans les 8 derniers kilomètres, 19 coureurs ont été lâchés, c'est Jürgen Rollins qui ne pourra pas faire le sprint, le belge, le belge ne pourra donc pas faire le sprint, et là c'est en train de se relever derrière, c'est en train de se relever, alors que Thibaut Pinault, ça y est maintenant, est replacé par Anthony Roux, on va essayer de prendre des roues du côté de Thibaut Pinault, pourquoi pas bien figurer, allez on se rapproche petit à petit du sprint final, Sacha Modolo est là, on se place alors que là c'est un team éducation Drapak qui est en train d'essayer d'attaquer un peu, d'anticiper le sprint là, on est bien placé avec Thibaut Pinault, Sacha Modolo qui est extrêmement bien placé, je ne vois pas qui c'est d'autre qui peut aller remporter cette étape, autre que Sacha Modolo, Sacha Modolo qui va aller lever les bras très facilement, même si Yavi Vianney revenait de très très loin, tout comme Niccolo Bonifacio, quatrième place pour Thibaut Pinault qui avait anticipé ce sprint justement, cinquième place pour Alexei Luncenko, sixième place pour Marco Marcato, septième pour Zbaragli, Planckert fait huit, neuvième place pour Diego Ulyssi, et dixième place pour Jens de Buche-Cureux, tous les favoris sont arrivés en même temps, on va voir ce final, un peu plongé dans le peloton là, et il y a Viviani qui revenait très fort, et on l'a dit, le placement c'était primordial, il s'est mal placé l'Italien, et c'est un autre Italien qui est venu remporter cette étape, Sacha Modolo, alors qu'on va revoir le sprint final, là concrètement Modolo a lancé très loin quand même, même si Thibaut Pinault était bien placé, et Thibaut Pinault va se faire coiffer sur la ligne par tous les sprinters, heureusement que ce n'était pas à dix mètres plus loin, puisque là c'était sûr que ce n'était pas dans le top 10, et on va regarder les podiums, les podiums avec cette victoire de Sacha Modolo, trois Italiens ont trois premières places, ils ont fait un tir groupé, et qui plus est, six Italiens dans le top 10, de cette étape, pas de changement au niveau du maillot rose, puisque c'est toujours Fabio Haru qui devance Thibaut Pinault pour une petite seconde, et le duo Chris Froome, Tom Dumoulin, qui est respectivement troisième et quatrième, à 29 secondes, pas de changement au niveau du classement de meilleurs grimpeurs, ni au niveau du classement de meilleurs sprinters, si ce n'est que Thibaut Pinault améliore un peu plus son avantage, Lopez qui a toujours 39 secondes d'avance sur Carapaz, pour le maillot blanc, et la team Sky qui est toujours devant Mitchelton Scott, et le team Groupama, FDJ, Modolo, et donc le roi des sprinters, et Thibaut Pinault fait encore bien placé, et ça c'est bien pour le team Groupama, FDJ, voici donc le classement à partir, après l'étape 13, et une grosse étape qui s'annonce demain, donc on se retrouve demain pour la suite de ce Giro 2018 sur PCM, ciao !